Vesna Vulovic a survécu à une chute d'une altitude record de 10 000 m, soit plus haut que l'Everest. Au cours d'une chute de cette hauteur, une personne peut atteindre 430 km à l'heure. C'est à peu près aussi rapide que les meilleures voitures de course du monde. On pourrait penser que personne ne pourrait être encore en vie après cela, mais Vesna Vulovic a survécu, et voici comment cela s'est passé. Vesna adorait les Beatles. Elle était tellement inspirée par le groupe de rock qu'elle a décidé de quitter Belgrade et de s'installer au Royaume-Uni. Elle y a étudié à l'université, puis a décidé de devenir hôtesse de l'air pour avoir plus de possibilités de voyager. En 1971, elle a obtenu un emploi dans une grande compagnie aérienne. Elle y a travaillé avec succès pendant les deux années suivantes. Mais ensuite, une catastrophe s'est produite. 26 janvier 1972, le vol 367 de Yougoslav Airlines devait partir de Stockholm en Suède à destination de l'aéroport de Belgrade avec des escales à Copenhague et à Zagreb. Vesna venait d'avoir 22 ans. Elle est montée dans l'avion en Suède. Une autre employée était censée prendre le vol à sa place, mais la compagnie aérienne a fait une erreur, car les deux femmes avaient les mêmes noms. Vesna était impatiente de visiter le Danemark, et l'avion a effectué un vol sûr vers Copenhague. Et puis, il a décollé de l'aéroport de Copenhague à 15h15. À 16h, Vesna était occupée avec le chariot de nourriture près de l'arrière de l'avion. Une minute plus tard, il y a eu une explosion dans le compartiment à bagages. Vesna a été projetée à l'arrière de l'avion avec le chariot. Le chariot l'a coincé contre le mur et lui a sauvé la vie. La queue de l'avion s'est détachée du corps principal et a plongé vers le sol, 10 km plus bas. L'accident s'est produit près d'un village en Tchécoslovaquie. La queue où se trouvait l'hôtesse de l'air est tombée dans une forêt dense, couverte de neige, sur le flanc d'une falaise. Vesna a crié à l'aide. À ce moment, des villageois passaient par là et ont entendu ses cris. Ils ont rapidement trouvé Vesna et lui ont donné les premiers soins avant qu'une équipe de secours n'arrive. Immédiatement après son sauvetage, Vesna est tombée dans le coma. Elle est restée comme ça pendant plusieurs jours. Elle a ensuite passé trois mois à se remettre de ses blessures dans un hôpital de Prague. Malgré le crash, elle n'avait pas peur de voler et est rentrée chez elle à Belgrade en avion. Elle a repris son travail à la compagnie aérienne, bien qu'elle soit devenue employée de bureau au lieu d'hôtesse de l'air. L'histoire de Sailor Gutzler, qui a survécu à un accident d'avion et a cherché de l'aide par elle-même, semble incroyable, surtout quand on découvre que cette petite fille n'avait que 7 ans quand tout s'est passé. C'était à la fin de l'année 2014. La famille Gutzler était en vacances à Key West, en Floride. Après un week-end formidable, ils ont pris un avion à l'aéroport régional de Tallahassee et sont rentrés chez eux dans l'Illinois. Mais le pilote a rapidement signalé un dysfonctionnement du moteur. Le contrôleur aérien a redirigé l'avion vers l'aéroport le plus proche, qui se trouvait au Kentucky d'Amstate Park. Après ce point, l'avion n'a plus communiqué. Vers 18 heures, il s'est écrasé à 16 km de l'aéroport, dans la zone densément boisée de Kutawa. Sailor Gutzler était assise dans la cabine avec sa famille. L'avion a pris feu et a commencé à piquer, puis le crash. La fillette s'est ensuite réveillée et a rampé hors de l'épave. Elle est immédiatement allée chercher de l'aide. Après ses vacances en Floride, elle ne portait qu'un tee-shirt, un short et une unique chaussette. Elle n'avait même pas de chaussures. Il faisait 21 degrés dans les bois du Kentucky. Au début, Sailor voulait allumer un bâton à partir des flammes du moteur en feu et l'utiliser comme une torche. Mais elle n'a pas trouvé de bâton approprié. Dans des vêtements légers, dans le froid, la petite fille a marché à travers la sombre forêt. Elle est passée devant des arbres tombés, des ruisseaux, des fossés et des broussailles épaisses. Elle a traversé le ruisseau et a grimpé la colline. Puis, elle a vu la lumière briller d'une maison locale. Larry Wilkins, 71 ans, regardait la télévision à la maison quand quelqu'un a frappé à la porte. Larry a ouvert et a vu une petite fille effrayée et épuisée. La police et les ambulanciers sont arrivés. Elle a été emmenée à l'hôpital, mais elle est sortie le lendemain. Elle était plus ou moins en bonne santé. Sailor Gutzler est devenu célèbre dans tous les États-Unis pour son courage et son incroyable volonté de vivre. Il y a eu un autre sauvetage miraculeux en 2009. Une jeune française de 12 ans, Baya Bakary, et sa mère se rendaient aux Comores dans l'océan Indien pour leurs vacances d'été. L'avion a quitté Paris et a fait escale à Marseille. De là, elles ont décollé pour Sanaa, au Yémen, où elles ont embarqué pour leur dernier vol, qui était censé les emmener à Moroni, la capitale des Comores. Il ne restait que quelques minutes avant que Baya et sa mère n'atteignent leur destination. L'avion a commencé à amorcer son atterrissage à 2h du matin. Mais à ce moment-là, la cabine a commencé à trembler. Les lumières ont clignoté et les masques à oxygène sont tombés. Baya était pressée contre le hublot, essayant de voir les lumières de Moroni. Mais elle ne voyait que les eaux sombres de l'océan Indien. Elle a soudain senti une impulsion électrique dans tout son corps. Il y a eu un bruit assourdissant, puis l'accident. Baya Bakary a ensuite senti de l'eau tout autour d'elle et commençait à s'étouffer. Il faisait très sombre, la lumière de la Lune ne traversait pas les nuages. La jeune fille a trouvé un morceau de l'épave de l'avion dans l'eau, à côté d'elle, et s'en est emparée. À ce moment-là, elle était sûre d'être tombée de l'avion toute seule, car elle avait été fortement pressée contre le hublot. Au loin, elle a vu des lumières de la ville. La terre ferme la plus proche était à 14 km, mais les vagues de la mer ont commencé à emporter la fille loin du rivage. Baya a dérivé dans l'océan pendant 9 heures. Elle avait de moins en moins de force, et ses pensées devenaient de plus en plus confuses. Heureusement, elle a remarqué un canot de sauvetage au loin. Baya a essayé de crier, mais il ne lui restait plus assez d'énergie. Par chance, l'homme sur le bateau l'a remarqué. Baya s'est éloigné de l'épave pour nager jusqu'au bateau, mais les vagues l'ont emportée. L'homme a alors plongé pour sauver la jeune fille. Baya a été transportée aux urgences et a reçu les premiers soins. Elle a ensuite été renvoyée chez elle, en France, pour y être soignée. Elle a passé trois semaines à l'hôpital. Elle est devenue célèbre dans le monde entier grâce à cette histoire miraculeuse. Elle a ensuite écrit un livre sur la façon dont elle a survécu à la catastrophe. Le samedi 14 novembre 1992, une néerlandaise de 31 ans, nommée Annette Erfkens et son fiancé, ont embarqué sur un vol à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Ils partaient pour un voyage romantique à Nha Trang, une station balnéaire sur la mer de Chine méridionale. L'avion s'est mis à trembler 50 minutes après le décollage. Annette n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité. Elle s'est cognée contre quelque chose de dur et s'est évanouie. Son corps a glissé vers l'avant sous les sièges, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Annette s'est réveillée quelques heures plus tard dans l'épave de l'avion. Elle est sortie de l'avion et s'est retrouvée dans une jungle dense. Elle était blessée et ne pouvait pas marcher. Mais elle n'a pas ressenti de douleur pendant longtemps à cause du choc. Elle avait survécu à un terrible accident, mais une autre épreuve l'attendait. Annette a passé 7 jours dans la jungle vietnamienne. Elle a arraché une partie du matériau d'isolation thermique de l'avion pour en faire une éponge. Elle l'a utilisée pour absorber l'eau de pluie qu'elle pouvait boire. Annette étudiait l'environnement autour d'elle et essayait de planifier ses actions pour éviter la panique. Elle s'attendait à survivre une semaine sans nourriture, mais elle espérait trouver quelque chose à manger dans la jungle. Annette avait un sentiment de communion avec la nature. Elle ressentait la vie dans chaque feuille, chaque goutte de pluie et chaque insecte. Chaque jour qui passait, la jungle lui semblait plus belle. Elle était capable de trouver le bonheur dans cette terrible situation, et cela l'aidait à survivre. Le 7e jour, elle a entendu des branches se briser et a vu un homme portant un gilet orange. Au début, elle a cru qu'elle hallucinait, mais il était bel et bien réel. Elle a été emmenée à Ho Chi Minh Ville, puis transférée dans un hôpital de Singapour. 10 ans plus tard, Annette est retournée dans la jungle pour recréer son voyage à travers la nature dans son esprit. Elle a également rencontré la mère de l'homme qui l'avait sauvée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. C'est parti !